L'âme n'existe pas, il n'y a rien qui ne change pas. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une causerie de Tish Natan, un maître bouddhiste qui a passé de nombreuses années en France pour enseigner la méditation. Et dans cette vidéo, il aborde un sujet qui est souvent mal compris du grand public, la vacuité. Alors pour faire simple, on pourrait dire que c'est le vide, mais c'est pas tout à fait ça. Et nous, on se retrouve juste après pour une petite infusion de connaissances pratiques. A tout de suite. L'être humain n'a pas d'existence propre. L'homme n'est fait que d'éléments non humains. Lorsqu'on examine un être humain, on voit les ancêtres. Bien sûr, nous avons des ancêtres humains. Mais nous avons aussi des ancêtres animaux. Et nous avons aussi des ancêtres végétales. Et nous avons également des ancêtres minérales. L'homme est composé d'éléments non humains. Et si l'on enlève tous ces éléments non humains, les animaux, les plantes, les minéraux, il n'y a plus d'homme. L'homme ne peut pas être seulement par lui-même. L'homme doit coexister avec les animaux, les plantes, les minéraux. Et c'est pourquoi, pour protéger les hommes, nous devons protéger les animaux, les végétaux et les minéraux. Et ceci est l'enseignement du Sutra du Diamant. Lorsque vous regardez le Fils, vous voyez le Père. Vous voyez la Mère. Vous voyez les ancêtres. Et le Fils ne peut pas exister tout seul. Un Fils ou une fille ne peut que coexister. Avec les parents, les ancêtres, etc. Et ce n'est pas difficile à voir. Et vous voyez, en tant que biologiste, vous pouvez regarder le corps d'une personne. Et vous voyez que la personne est la continuité de ses parents. Toutes les cellules, tous les gènes ont été transmis par de nombreuses générations d'ancêtres. Et si le Fils est fâché contre son père, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des jeunes hommes qui sont furieux contre leur père. Si énervés contre leur père qu'ils osent déclarer comme ça cette personne. Je ne veux plus avoir quoi que ce soit à faire avec elle. C'est un non-sens. Parce que votre père est dans chaque cellule de votre corps. et vous ne pouvez pas retirer votre père ou le mettre en dehors de vous. Le fait est que vous êtes la continuité de votre père. Et vous êtes votre père. Vous ne pouvez pas le chasser hors de vous. Vous n'avez pas d'existence privée, séparée. Le soi, le soi, l'atma n'existe pas. Une existence séparée, quelque chose de permanent, une entité qui ne change pas. Et parfois nous l'appelons l'âme. N'existe pas. Il n'y a rien qui ne change pas. Lorsque vous observez profondément les cinq skandhas, les formes, les ressentis, les perceptions, les formations mentales, la conscience, vous observez que tout s'écoule, tout change. Vous ne voyez rien qui puisse rester inchangé à deux moments consécutifs. Alors un soi, une âme qui resterait toujours la même, cela n'a pas l'air d'être quelque chose de bien réel. Il n'y a pas de soi permanent. Vous êtes vide d'un soi. Vous êtes vide d'une existence séparée. Et les neurosciences peuvent nous aider aussi. Lorsque nous regardons à l'intérieur du cerveau, nous voyons beaucoup de neurones et ils sont connectés ensemble. Ils s'allument, ils échangent des informations. À chaque instant. Et il n'y a aucun neurone qui joue le rôle de chef d'orchestre. Le rôle du président, le rôle du commandant. Il y a une communauté de cellules qui opère comme un orchestre symphonique, mais il n'y a pas de chef d'orchestre. Et c'est ce que les neurosciences ont découvert. Il n'y a pas de meneur, il y a une symphonie. Dans notre corps, il y a des milliards de cellules qui travaillent ensemble et aucune ne joue le rôle de président, de patron, de celle qui donne les ordres. Donc, une décision est prise. mais il n'y a pas de décideur. Une décision est prise, mais il n'y a pas de décideur en dehors de la décision. Il y a un ressenti qui prend place, mais il n'y a personne pour ressentir. Il y a une perception qui apparaît, mais il n'y a pas d'observateur existant en dehors de la perception. C'est très intéressant. Je pense que les praticants de méditation et les scientifiques pourraient travailler ensemble et découvrir ensemble. Je pense que les sciences, les sciences modernes, ont trouvé la vérité de l'absence de soi. supposons que vous parliez du du vent et que vous dites que le vent souffle. Cela donne l'impression qu'il y a le vent qui accomplit l'action de souffler. Mais c'est assez drôle de dire que le vent souffle parce que si ça ne souffle pas, c'est qu'il n'y a pas de vent. Et nous disons que la pluie tombe. Imaginez une pluie qui ne tomberait pas. Si ça ne tombe pas, c'est que ce n'est pas de la pluie. Alors vous pouvez dire qu'il y a de la pluie mais vous ne trouverez pas de pleureur. Vous ne pourrez pas trouver de pleureur. La même chose est vraie avec nos ressentis, nos perceptions, nos décisions. Une décision est prise mais il n'y a pas de décideur qui puisse exister en dehors de la décision. Il y a un ressenti de tristesse et de joie. Mais il n'y a personne pour ressentir en dehors, en arrière-plan. parce qu'il n'y a pas de soi. Il n'y a pas de svabhava. Il n'y a pas de nature propre. Tout est une désignation conventionnelle. Tout dépend d'une autre chose pour s'exprimer. Et ceci est l'enseignement de l'interdépendance, de l'interconnexion. Vous ne pouvez pas exister par vous-même. C'est impossible d'être. C'est possible d'inter-être. Mais c'est impossible d'être. Et c'est pourquoi l'enseignement de la Genèse par le Bouddha, comment le monde est venu à exister, est vraiment très facile. C'est très simple. C'est parce que c'est. Ce n'est pas parce que ce n'est pas. Tout est connecté à quelque chose d'autre. Et c'est la signification de la vacuité. Tout est plein de quelque chose d'autre. Et rien n'a d'existence séparée. C'est la vacuité. Et la vacuité n'est pas quelque chose de négatif. Non seulement la vacuité n'est pas quelque chose de négatif, mais en faire l'expérience peut être profondément libérateur. Alors si on voulait résumer ce qui a été dit dans cette vidéo de manière très simple, on pourrait dire que la vacuité est le fait par lequel aucune chose et aucun phénomène dans ce monde n'a d'existence propre. Ça veut dire que toute chose et tout phénomène est conditionné par l'émergence d'une cause. Rien n'existe séparé du reste. Tout est interconnecté. Et à partir du moment où je comprends ça, je peux comprendre que fondamentalement je suis la continuité de mon environnement. Et ce n'est pas une aberration de le dire d'un point de vue biologique parce qu'on voit que le corps est toujours en réponse adaptative à son environnement. Dans l'espace par exemple, les astronautes sont dans l'obligation d'entraîner leur corps pour préserver leur masse musculaire parce qu'il y a une réponse adaptative à un changement dans l'environnement. Et il y a une autre notion très importante qui s'entremêle avec la vacuité, c'est la notion d'impermanence parce que tout dans l'univers et tout dans l'existence par nature est impermanent. Tout est en permanence en train de changer. Les saisons, le corps, la nature, tout change, tout bouge, même l'expérience que je fais instant après instant dans mon esprit est en train de changer. Et je pense que c'est vraiment hyper important de le saisir parce que très naturellement, on a tendance à s'attacher à des choses qui sont non seulement vides d'existence propre mais qui en plus sont impermanentes. Par exemple, je peux m'attacher au fait de rester jeune. Je peux m'attacher au fait d'être toujours dans un environnement social satisfaisant. Je peux m'attacher au succès. Je peux m'attacher au bonheur. Je peux m'attacher à un environnement qui soit pleinement confortable. Alors qu'en fait, la nature fondamentale de toute chose, de tout phénomène, c'est de changer. La seule chose qui est permanente, c'est le fait que rien ne soit permanent. Et à partir de là, faire l'expérience de l'impermanence et de la vacuité dans la pratique, c'est là que ça devient vraiment intéressant puisque ça nous permet de nous défaire de toutes les choses qui conditionnent notre esprit à créer notre propre souffrance. Et c'est encore plus intéressant quand on observe la vacuité de l'ego, c'est-à-dire l'absence d'existence de l'ego. Ça veut dire que cette identité, cette convention linguistique qui désigne ce que je crois être n'est pas ce que je crois être puisque c'est une expérience continuellement en changement. Donc si je me définis comme étant une personne jeune, eh bien je me rends bien compte qu'à un moment donné je ne vais plus être jeune. Je vais être peut-être un peu plus âgé puis vieux. Si je me définis comme étant une personne plutôt mince, peut-être qu'à un moment donné j'ai été plutôt gros, gras ou musclé ou je vais être plutôt gros, gras ou musclé. Peu importe comment je peux me définir, je vais constater en permanence que c'est un changement. Et c'est la même chose si je ferme les yeux maintenant et que je fais l'expérience de ce que je vis présentement. Je vais observer des pensées, je vais observer des sensations, je vais observer des émotions et je vais constater un vrai instant, instant après instant que tout ça est en train de changer, que je ne suis rien de tout ça, que tout est un mouvement permanent. Et si je me concentre sur une pensée, je peux essayer de revenir à l'origine d'une pensée et de me demander qui pense. Et je vais observer par exemple si je pense j'ai chaud ou j'ai froid. Il n'y a personne dans mon esprit qui dit j'ai chaud ou j'ai froid. Il y a simplement l'expérience pure de la pensée j'ai chaud. J'ai chaud. Donc ça veut dire que le je n'existe pas. Il y a simplement le j'ai chaud. Il y a simplement l'expérience de cette pensée. Ensuite, si j'ai une émotion, par exemple, je me sens calme, je ressens de la joie, il n'y a personne qui ressent de la joie. Il y a simplement la conscience qui est joie. Il y a une expérience vécue, cette expérience c'est la joie. Si je ressens une sensation, je constate que la sensation est l'expérience et que instant après instant, la conscience est changeante. C'est-à-dire qu'elle fait l'expérience de différents états. À un moment donné, ça va être une pensée, à un moment donné, ça va être une impression, à un moment donné, ça va être une sensation, à un moment donné, ça va être un désir, une envie, et tout ça, ça change. Donc si je dis moi, qu'est-ce que moi ? C'est la pensée, c'est la sensation, c'est quoi ? La seule chose que je reconnais, c'est la continuité d'une expérience changeante, la continuité d'un flot de conscience qui fait une expérience différente instant après instant. Et à partir du moment où je me pose de manière contemplative dans l'espace, autour de moi, dans la nature, tout ce qui devient l'objet de ma perception, de mon attention, peut devenir moi. Je peux faire l'expérience du contact avec tout ce qui est autour de moi, si bien qu'à un moment donné, je perds la notion de moi parce que cette notion est une convention psychologique, linguistique, qui n'a aucun sens d'un point de vue purement expérientiel. Mais comme ce processus d'identification au monde est extrêmement rapide et qu'on est profondément conditionné pour se reconnaître en tant que personne, on finit par oublier que si on se pose de manière attentive et qu'on va vraiment honnêtement et objectivement dans cette investigation de recherche pour savoir ce que je suis, eh bien, je vais constater qu'il n'y a pas de moi. Il n'y a qu'un flot continuel d'expérience, un flot de conscience en permanence en train de changer et vide d'existence propre parce qu'il est en interaction avec le reste du monde. Donc ça veut dire que de manière très pratique dans le quotidien je peux cesser de m'attacher à des choses qui sont fondamentalement vides de sens vides, pas vides de sens pardon qui sont vides d'existence propre et qui sont impermanentes. Parce que on peut dire que oui c'est vides de sens que de s'attacher à quelque chose qui va changer et qui fondamentalement est vide d'existence propre. Et c'est beau en fait. Au final c'est beau. Parce que je peux faire l'expérience en moi de quelque chose de serein et de calme. Avec la pratique petit à petit plus je vais entraîner mon esprit à revenir à l'origine de ce qui est vécu plus je vais éprouver une sensation d'équanimité. Je ne vais plus être balotté, maîtrisé, dominé par des pensées qui vont s'orienter vers ce qui est agréable et qui vont rejeter ce qui est désagréable pour me retrouver dans un état dans lequel l'agréable et le désagréable sont à peu près sur la même balance. Et je me retrouve dans cet espace d'équanimité, de sérénité dans lequel je n'ai plus d'aversion ni d'avidité et je suis parfaitement stable ancré dans le flot continuel de l'existence. Plutôt qu'être comme un chêne qui pourrait rompre parce qu'il ne veut pas s'adapter, je suis comme un roseau et je me courbe en suivant le flot du vent, le flot de l'eau, etc. C'est comme si on était dans un espace qui est un espace de mouvement et que nous sommes une réponse adaptative à cet environnement et nous sommes la continuité de cet environnement. En même temps, on peut étendre ça à l'écologie et à nos relations et à tout ce qu'on vit. On sait sur le plan des neurosciences qu'à partir du moment où je ressens une émotion, il faut que quelques instants, quelques secondes quelques millième de secondes pour qu'une personne rentre en empathie avec cette émotion. Si je suis stressé, si je suis en colère, je me mets à table devant des gens qui sont joyeux, tout le monde va dire il fait la gueule lui. Ils vont se rendre compte immédiatement parce qu'on est la continuité de l'environnement, on est tous connectés ensemble. Des fois, tu rentres dans un lieu et tu dis il y a une mauvaise énergie ici. Mais il y a des personnes qui sont dans des états émotionnels, qui véhiculent cette énergie et tu leur ressens parce que tu n'es pas la limite du corps. Tu es une continuité. Et je pense que ça, c'est très intéressant à intégrer dans sa philosophie et surtout à intégrer dans sa pratique au quotidien. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier. Pour celles et ceux qui ont envie d'en apprendre davantage, qui ont envie de continuer à recevoir cet enseignement, à distiller peut-être cette pratique dans leur quotidien, je vous invite à vous abonner au mail. C'est le premier lien dans la description. Je vous envoie un à trois mails par semaine dans lesquels je partage des exercices pratiques, des analyses approfondies et des choses qui sont en parfaite continuité avec les sujets abordés en vidéo sur YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, je disparais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada